... Le débat politique du Grand Soir, c'est parti. Marie-Noëlle Linnemann est avec nous ce soir. Sénatrice gauche républicaine socialiste de Paris. Bonsoir à vous, madame la sénatrice. Et bonsoir à madame la députée, députée de la Réme du Tarn, Marie-Christine Verdi-Jouclasse. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à Julien Oudoul, qui est membre du Bureau national du Rassemblement national. Et bonsoir à Robin Reda, députée libre. Libre avec un S et un point d'exclamation de l'Esso. Parce que tout le monde est libre sur ce plateau. La parole, en tout cas, l'est. Bonsoir à vous sur tous les sujets, notamment sur les sujets sanitaires. Emmanuel Macron est allé aujourd'hui dans un EHPAD, établissement pour personnes dépendantes. Et il a annoncé l'arrivée prochaine d'une loi. Que nous allons, dans les prochains mois, bâtir une loi. Et j'aurai l'occasion d'y revenir et de me réexprimer dans les prochaines semaines sur ce sujet avec plus de détails. Mais où on va permettre, avec l'ensemble des professionnels, au fond, d'investir dans le grand âge. Non pas une loi pour donner des grands principes, mais une loi très concrète qui, pour les prochaines années, va nous permettre de construire ce nouvel édifice dont notre nation a besoin. Bah oui, mais investir avec quel argent ? Parce que la semaine dernière, il y a eu des propositions de l'inspecteur général des finances qui disait on va payer tout ça avec, par exemple, on va faire payer les employeurs particuliers, on va aligner la CSG des retraités sur celle des actifs. Bon, le lendemain, Bruno Le Maire a dit, oh là là, on n'augmente pas les impôts. Sauf qu'on ne sait toujours pas où on va trouver l'argent. Est-ce que vous le savez, vous, Marie-Christine Verdi, joue classe ? De toute façon, on va maintenir la CSG qui devait normalement s'arrêter en 2024, puisqu'on crée quand même la cinquième branche pour la dépendance et l'autonomie. Donc la cinquième branche qui a été promise pendant des décennies, elle a été votée. C'est avec ça qu'on va financer la loi ? Disons qu'on va continuer, on n'augmente pas les impôts, on maintient un impôt qui existe déjà, qui est la CSG, qui va permettre de continuer, effectivement, à avoir des ressources au niveau de la sécurité sociale. Après, aujourd'hui, avec la Covid-19, on voit bien que, de toute façon, on s'est assis un peu, si je peux me permettre cette expression, sur notre dette. Et parce qu'on était en bonne santé avant, je peux me permettre de le répéter, parce qu'on avait réduit, justement, nos dépenses publiques, parce qu'on avait réduit notre dette, parce qu'on avait maintenu notre dette en dessous des 3% du PIB, ça nous a permis d'avoir plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, cette loi, grand âge et autonomie, elle est essentielle. Il y aura quoi dedans, alors ? Quand je suis dans ma circonscription, quand je vais voir des associations d'aide à domicile, quand je vais dans des EHPAD, c'est un ras-le-bol tellement général, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de tellement longtemps, que cette loi, nous, les parlementaires, on a poussé le chef de l'État à prendre cet engagement pour qu'elle soit examinée rapidement et qu'on tient cet engagement dans notre mandat. – Et il a fini par vous entendre. Il faut quoi dans cette loi, Marine Ouellinman ? – D'abord, c'est vrai que le financement du grand âge est un des débats. Enfin, la cinquième branche, je suis favorable. Deuxièmement, il fallait trouver de l'argent. Ce n'est pas la CSG, mais c'est la CRDS qu'on avait maintenue. Le rapport de Jérôme Guelch, c'était de dire qu'on pourrait prolonger la CRDS. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, le Covid a creusé. En plus, telles qu'on a fait les dépenses, on les a imputées à la Sécurité sociale et on va nous dire qu'il y a un trou dans la Sécu et on nous explique qu'on va prendre cet argent pour faire combler le trou de la Sécurité sociale. Moi, je crois que la dépendance mérite une fiscalité spécifique. Et je pense... – Donc un impôt en plus. – Non, mais vous, c'est votre problème. C'est hors de question. C'est sûr que l'ISF... – C'est nous qui voterons, donc. – Oui, d'accord, mais madame, vous n'êtes pas là pour l'éternité. – Non, mais peut-être. – Et en tout cas, vous êtes déjà très comptable, madame. – On a dit aucune augmentation d'impôt. – Vous êtes déjà très comptable que ça fait des années qu'il y a eu... – Et laissez-moi terminer. – Aucune augmentation d'impôt. – Ça fait des mois et des années que madame Fiat au Parlement, Caroline Fiat, a fait un rapport sur les EHPAD. – Avec madame Ibora, de la République en marche. – Avec lequel il y a un déficit manifeste de postes dans les EHPAD. On n'avait pas besoin d'attendre... – Vous comprenez bien que je ne peux pas vous laisser dire sur un plateau télé que vous allez augmenter les emprunts. – Vous ne pouvez pas nous aller devoir, madame. – Allez, chacun son tour, s'il vous plaît. – Il était clair qu'il y avait déjà des manques de postes. Ça fait des années qu'ils auraient dit qu'on n'avait pas besoin de la cinquième branche pour le faire. Moi, je plaide pour que la cinquième branche, comme le CESE l'avait mis dans une de ses hypothèses, soit financée en partie par l'impôt sur la fiscalité de transmission d'héritage pour les plus riches. – Julien O'Doul. – Bon, déjà, je vais tempérer le constat mirifique de madame Verdier-Jouclasse. Je veux dire, la France de l'avant-Covid n'était pas le jardin d'Éden. Il faut un petit peu arrêter. – Chômage et carrière à 9%. – Madame Verdier-Jouclasse, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste respecter un peu les Français qui, dans leur quotidien, n'ont pas vu d'amélioration depuis qu'amener le Macron et votre majorité est en place ? Voilà. Vous avez enchaîné des politiques qui ont été rejetées. Je ne vais pas vous resituer tout l'historique, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit la réforme des retraites. Vous avez matraqué les familles, vous avez matraqué les classes populaires, vous avez matraqué la ruralité. – Restons sur les EHPAD. – Restons sur les EHPAD. – Je vais passer les EHPAD. – Ça me fait toujours rire, en fait, de dire, finalement, c'est la crise sanitaire qui a plombé... – Pas en même temps, pardon, sur les EHPAD. – Ça est toujours le même cas. – Sur les EHPAD, en effet, c'est vrai que ça ne date pas d'hier. La situation était cataclysmique depuis des années. Il y a eu des appels qui ont été entendus ou pas. En tout cas, il y a eu une crise qui, à mon avis, reflète que l'État français a été, je dirais, totalement à côté de la plaque vis-à-vis de la gestion, notamment de nos personnes âgées. Que ce soit... Mais ne dites pas... Excusez-moi, regardez le début de la crise sanitaire. – Je dis, je souffle. – Dans nos EHPAD, en France, sixième, soufflez, soufflez, respirez aussi un petit peu et buvez. – Allez-y, terminez, terminez. – Vous avez toujours le même discours. Ça fait plusieurs fois qu'on est en plateau ensemble. – Est-ce qu'on peut terminer ? – Laissez parler, laissez terminer. – Non, on n'est pas souvent en plateau ensemble, et heureusement, d'ailleurs. Mais très sincèrement, le début de la crise sanitaire a été apocalyptique dans les EHPAD. Apocalyptique, pourquoi ? Parce qu'on a fait des choix. On a laissé mourir des personnes âgées. On a laissé mourir parce qu'il ne fallait pas les hospitaliser, parce que notre système de santé est en train d'exploser. Donc ces choix-là, clairement, ils ont été faits par votre gouvernement, par votre administration. Et on espère que s'il y a une deuxième vague dans quelques semaines, si cette deuxième vague arrive, que le gouvernement ne fera pas ce choix-là. – Robin Reda, quelle est l'urgence sur les EHPAD ? – Je vois que ça commence fort ce soir. – Oui, absolument, oui. – Je crois qu'on devrait se rassembler autour de ce sujet fondamental qui est la prise en charge de nos aînés, en particulier les plus dépendants. Effectivement, la crise sanitaire, elle a montré ce que nous savions déjà dans les EHPAD, c'est-à-dire un système à bout de souffle, notamment dans la prise en charge par les personnels qui eux-mêmes étaient complètement à bout des personnes qui sont hébergées. Elle a montré aussi les limites de l'État, pardon, qui n'a pas été au rendez-vous, mais ni dans l'hôpital public, ni dans l'hôpital privé, ni dans les EHPAD, notamment pour faire en sorte... Pardon, pendant des semaines au début de la crise du Covid, heureusement qu'il y avait la solidarité des citoyens, des associations, des collectivités locales pour aider, notamment dans les EHPAD. Moi, je me souviens... Vous refaites vraiment toute l'histoire en votre façon. Non, pardon, je suis député, je suis sur le terrain. Oui, mais vous refaites l'histoire en votre façon. Et pendant des semaines, j'ai apporté moi-même des masques à l'EHPAD de ma vie. On n'a eu aucun hôpital qui a été saturé au niveau de l'animation. On a pu accueillir tous les malades dans les hôpitaux. Vous avez vécu la crise du Covid sur une autre planète, justement. Juste un mot pour conclure, parce qu'il y a un directeur d'EHPAD qui nous attend. Un mot sur la question fondamentale du financement. La semaine dernière, on a eu un débat sur votre antenne sur la fraude à la sécurité sociale. Ce sont des milliards à récupérer. Et puis, il y a une réforme fondamentale qu'il faut faire. C'est la réforme des retraites. Parce que la réforme des retraites, elle a pour vocation, justement, de dégager les budgets nécessaires pour prendre en charge ceux qui iront à la retraite, puis ensuite, qui seront dans le grand âge, la dépendance. Allons voir un professionnel, un directeur d'EHPAD, Eric Angelo Bellini, qui est directeur d'EHPAD à Rousselière, Pleumartin, dans le département 86. Alors, on a entendu. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le président a dit tout à l'heure qu'il n'était pas question de revenir à l'isolement. Est-ce que vous vous en félicitez d'abord ? Oui, c'était pas une bonne idée, le confinement. C'est une décision qui a été prise parce que nous étions face à quelque chose qui nous a surpris, tout le monde. Et on n'était pas préparés, mais qui pouvait l'être ? Et on a fait au plus vite et avec les moyens que nous avions. Six mois plus tard, on a d'autres moyens. Nous nous sommes collectivement organisés de façon un peu différente. L'État a tenu une partie de ses engagements, pas tous, mais a tenu une partie de ses engagements vis-à-vis des établissements, s'agissant des dotations de masques, même s'il faut que ça dure. Parce que nous, on nous annonce qu'après le 16 octobre, on va nous abandonner sur cette question-là. Sur les tests, c'est chaotique, mais ça avance. Et on peut comprendre que ça ne soit pas un long fleuve tranquille. Par contre, l'État nous a toujours pas aidés, il ne nous accompagne pas sur ce qui est le principal, c'est-à-dire les personnels. Je veux dire, accompagner les personnes, des aînés fragilisés, le seul vrai plateau technique, c'est les hommes et les femmes. C'est du temps humain, c'est des têtes, c'est des bras, c'est de la patience, c'est des heures d'accompagnement, c'est répété dans les unités de vie protégées. Vous avez bon espoir que ça change avec l'annonce de cette loi ? Écoutez, là, sur ce coup-là, je suis un vieux directeur, plus proche de la retraite que de ma première prise de fonction. J'ai entendu plusieurs présidents de la République tout au long de ma carrière nous annoncer que c'était la question du moment, qu'on allait avoir des lois, ce sont à peu près tous, au moins les quatre derniers. Rien de nouveau, on va de crise en crise, on est tendu, nous sommes des funambules, depuis des décennies, on travaille sur un fil en permanence. L'OCDE a dit récemment que nous étions sous-dotés, ce qui est tout sauf une découverte pour les professionnels, du manque du personnel de tous les côtés. Donc voilà, que ce n'est pas le Covid, c'est la canicule, après la canicule, c'est le rebond du Covid, et puis après le rebond du Covid, il va y avoir la grippe, et puis après la grippe, il y aura les gastros, et puis comme d'habitude, on fera avec ce qu'on sait faire, ce qu'on fait plutôt avec talent et pertinence, puisque malgré tout, je trouve qu'on a plutôt pas mal résisté, puisque contrairement à deux, trois choses que j'ai entendues, ce ne sont pas la moitié des morts en France qui sont morts dans les EHPAD, mais un tiers, c'est des mathématiques élémentaires, 33 000, 11 000, un tiers, par la moitié. Merci beaucoup, M. Bellini, pour avoir été ce soir avec nous en direct et nous avoir livré ce témoignage. J'ai votre espoir que les choses changent enfin sur le plan du personnel. La situation, elle est ce qu'elle est en France avec des mesures qui ont été annoncées. A l'étranger, il y a des mesures plus fortes qui sont prises chez certains de nos voisins. Jade Partouche, on va commencer par le Royaume-Uni parce que là-bas aussi, les choses changent. Les choses changent, le pays pour quand même doubler le nombre de contaminations chaque semaine. Boris Johnson a donné un coup de vis supplémentaire cet après-midi. le Premier ministre a annoncé la fermeture des bars et des restaurants à 22h. Ça concerne tous les bars et tous les restaurants d'Angleterre qui devront donc à partir de jeudi baisser le rideau à 22h. Ça concerne quand même plus de 13 millions de personnes et seul le service à table sera désormais autorisé. Le gouvernement a aussi changé de position au sujet du télétravail. Je vous rappelle que Boris Johnson avait incité les Anglais à retourner au travail. Et bien là, changement de cap, c'est désormais le télétravail qui est favorisé. Dès le mois prochain, le Royaume-Uni avait comme projet d'autoriser de nouveau les Anglais à assister aux manifestations portives. Et bien finalement, le projet a été mis sur pause jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de lundi, les mariages ne pourront réunir que 15 personnes maximum. Toutes ces mesures, Julien, elles pourraient rester en place 6 mois. C'est ce qu'a annoncé Boris Johnson cet après-midi qui a d'ailleurs ajouté que des mesures encore plus drastiques pourraient être prises dans les prochains jours. Tour de vis également en Espagne. qui a imposé à certains quartiers de la région de Madrid de nouvelles restrictions de déplacement. Ça concerne quand même près d'un million de personnes qui ont l'interdiction formelle de quitter le quartier sauf pour des raisons bien précises, c'est-à-dire aller au travail si le télétravail est impossible, étudier, aller chez le médecin ou s'occuper de personnes dépendantes. En dehors de ces régions, les habitants de ces quartiers, ça concerne d'ailleurs principalement le sud de la région, ne peuvent pas bouger. Autre restriction qui a été annoncée hier, la réduction du nombre de personnes autorisées à se rassembler qui passe de 10 à 6 que ce soit en public ou en privé et ça en revanche s'est étendu à l'ensemble de la région de Madrid. Merci beaucoup Jade. Vous restez avec nous dans quelques instants. La France, c'était l'envoi de créolisation. A tout de suite. Le débat politique du Grand Soir, ça continue toujours avec Marie-Christine Verdi Jouclasse pour La République En Marche, Marie-Noëlle Lindemann pour la gauche républicaine socialiste, Robin Reda pour Libre et Julien Oudoul pour le Rassemblement National. Il n'y a personne de la France insoumise autour du plateau mais ce n'est pas grave, on va quand même évoquer cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. C'était hier lors de son discours sur la République. Jean-Luc Mélenchon qui parle de créolisation du pays et qui se réjouit de voir que ce phénomène soit en train d'après lui en tout cas de s'imposer dans le pays. Écoutez. C'est ce processus que décrivait notre poète Édouard Glissant. C'est le processus de la créolisation du monde. Les cultures se rencontrant à travers les individus qui les portent par leur éducation ou leur tradition familiale. Se rencontrent, se mixtent, se mélangent, se complètent ou se différencient. Et si vous voulez voir des grandes nations créoles aller au Brésil, aller au Mexique, aller dans toutes les Amériques et vous verrez des nations créoles, diriez-vous qu'elles sont moins humaines, moins intéressantes que d'autres ou se reproduit sempiternellement la même tradition ? Bien sûr que non. Alors ici, Edouard Glissant pour la définition de la créolisation. Que dit-il, Edouard Glissant ? Voilà la définition qu'il donnait en 2005 que la créolisation, c'est le métissage d'art ou de langage qui produit de l'inattendue façon de se transformer de façon continue sans se perdre. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit que c'est une bonne chose qu'il faut se réjouir de ce phénomène. Est-ce que c'est votre avis, Marie-Noëlle Linnemann, ou pas ? Plutôt à la condition de faire ce que d'ailleurs fait Jean-Luc Mélenchon dans son discours, de rappeler qu'il y a à la fois des brassages culturels qui construisent des nouvelles cultures et en même temps des piliers républicains qui demeurent. Et ces piliers républicains, c'est nos règles, nos lois communes, nos principes qui, eux, ne sont évolus dans le temps parce que le peuple choisit de les faire évoluer, mais restent des fondamentaux communs. Donc, je crois quand même qu'il constate une évolution qui a toujours eu lieu dans l'humanité. Vous savez, on n'aurait pas de fourchette s'il n'y avait pas eu d'italianisation au moment du Moyen-Âge entre la France et l'Italie. La France n'est pas le Brésil encore. Oui, non mais attendez, là, non mais bien sûr... Au-delà de la fourchette. Mais la question, elle n'est pas de vouloir ressembler au Brésil ou aux autres pays, c'est de considérer que toutes les cultures s'enrichissent d'un brassage qui s'opère au cours du temps par la rencontre de cultures différentes, d'individus différents et le développement, d'ailleurs en général, de ce qui n'est, n'est plus tout à fait exactement ce qui était le passé, ni de l'un, ni de l'autre. Est-ce que les peuples autochtones du Brésil se réjouissent de ce qui s'est passé ? Vous pensez ou pas ? Évidemment non, mais en même temps, s'ils n'étaient restés qu'autochtones, vous avez déjà vu une civilisation qui ne bouge pas. Qu'est-ce qui fait changer la civilisation ? C'est bien la confrontation de la diversité. La vraie difficulté, c'est que d'ailleurs, c'est ce que dit justement Édouard Glissant, il ne faut pas que les gens se perdent. C'est-à-dire, on perd une part de nous-mêmes, mais en même temps, on reste en continuité avec ce qu'on a été. Et je réinsiste, il y a deux volets, il y a le volet culturel et il y a le volet des valeurs de la République et des valeurs et des principes de la République. Est-ce que ce mouvement est en marche ? Est-ce qu'il est inéluctable ? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Le mot créolisation ne me fait pas peur. En revanche, celui qui le prononce, Jean-Luc Mélenchon, lui-ci. Je m'explique. Créolisation, c'est un processus effectivement intéressant parce que c'est un processus qui peut s'inscrire totalement dans l'universalisme républicain. La créolisation, c'est le mélange des individus entre eux qui effectivement échangent une culture, une langue d'origine, des traditions, mais qui restent sous la bannière républicaine et qui mettent les valeurs de la République toujours au-dessus des appartenances, qu'elles soient religieuses ou ethniques. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, pardon, mais il est à la tête d'un parti politique, la France insoumise, qui exacerbe les identités, qui exacerbe les communautés. Et je pense que lorsque Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, en réalité, il faut entendre tribalisation. Lui, il est pour des tribus qui ne se parlent pas, qui s'exacerbent, qui revendiquent... Franchement, il n'a pas dit ça du tout. Pardon, Marie-Noëlle Linnemann, mais Jean-Luc Mélenchon a toujours été ambigu sur la question des communautés et des communautaristes. Là, il n'est pas dans son discours. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon nous parle de république, de laïcité, on sait maintenant que ce sont des mots galvaudés parce que la France insoumise est un parti qui fait de la revendication des identités, de la racialisation, de l'exacerbation des communautés et des tensions entre les communautés et entre elles, un crédo politique et une manière de tendre la société et de s'éloigner de la République. La France insoumise et depuis longtemps n'est plus un parti républicain et malheureusement, Jean-Luc Mélenchon ne ravivra pas la flamme républicaine chez la France insoumise. On peut regretter que Jean-Luc Mélenchon soit dans une dérive absolue. C'est devenu un obsédé de la race. Plus le socle de la France insoumise se rétrécit, le socle électoral, et plus il se radicalise et communautarise son discours. Et maintenant, on n'a plus la France insoumise, on a la France communautariste, la France racialiste et la France islamiste. Et finalement, il en vient... Il parle de mélange justement. Non, non, mais au-delà de ce qu'il dit, parce qu'après... Non, non, mais il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'il font. Il y a ce qu'il dit et puis il y a les manifestations auxquelles il va. Il y a ce qu'il dit et puis il y a les groupuscules minoritaires qui se nourrissent de la haine de la France qu'il soutient. Que ce soit le gang traoré, que ce soit les islamistes à la manifestation de novembre 2019. Aujourd'hui, ils sont dans une dérive anti-républicaine parce que ce qui est paradoxal, c'est que Jean-Luc Mélenchon qui n'a que le mot de république à la bouche. Il demande une assemblée constituante. Sixième république. Très bien, mais sauf que la république, ce ne sont pas les communautés. La république, ce ne sont pas les races. Et d'ailleurs, si on reprend un petit peu l'histoire et notamment ce qui fuit la France, comme disait Jacques Bainville que vous devez connaître, Marie-Noëlle Linnemann, Jacques Bainville disait la France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Moi, j'en ai marre qu'on nous parle de race en permanence. J'en ai marre qu'on l'essentialise. Il explique que ça n'existe pas. Matin, midi et soir, la France insoumise parle de race, essentialise les gens, renvoie les gens à leur culture d'origine. Non, écoute ce qu'il a dit. Je l'écoute, je l'écoute un peu trop souvent. J'ai écouté tout le disque. Et surtout, je vois le positionnement indigéniste de la France insoumise qui constitue un vrai danger pour notre sopte républicain. C'est la réalité, excusez-moi, Marie-Noëlle Linnemann, la dérive de la France insoumise qui aujourd'hui n'est plus un parti républicain, il faut le dire, qui ne partage plus les valeurs de la République, mais oui, excusez-moi, on est peut-être l'un des derniers partis à les défendre. Ne vous en dites pas. Marie-Christine Verdi-Jouclasse, quel est votre avis ? La France est-elle en voie de créolisation ? Et faut-il s'en réjouir ou le déplorer ? En fait, vous avez dit qu'il n'y avait pas de France insoumise sur le plateau, mais je pense qu'on a quelqu'un qui est proche de la France insoumise avec la fougue avec laquelle vous défendez Parce que quand les fesses sont les fesses ? M. Mélenchon fait du M. Mélenchon. On l'a cru perdu, finalement, il n'est pas, il revient, il a toujours des phrases chocs, il a toujours des phrases auxquelles je ne sais même pas s'il croit à ce qu'il dit. Je rejoins M. Reda quand il dit qu'ils ont des phrases qui ne correspondent pas du tout à leurs actes. Il y a vraiment un fossé. C'est du spectacle, c'est du théâtre, c'est du Mélenchon et ça ne m'amène vraiment mais alors aucune autre réflexion que celle-là. Jean-Luc Mélenchon qui est accusé, figurez-vous, lourdement, par une membre de Charlie Hebdo, la directrice des ressources humaines. Elle s'appelle Marie Cabrette. Elle vit sous protection policière depuis 2015, maintenant, depuis l'attentat et il y a quelques jours, elle a dû précipitamment quitter son domicile. Elle l'a raconté ce matin. On l'écoute. Les officiers de sécurité m'ont annoncé que j'avais 10 minutes pour préparer un sac et quitter mon domicile parce que ma sécurité n'y était plus assurée. Ça fait 5 ans que je suis avec des officiers de sécurité, des officiers de police ce genre de choses. Ça ne se discute pas. Je fais confiance en leurs compétences et ils m'ont expliqué que très probablement je ne le réintégrerai jamais. Je suis partie chez des amis. Heureusement, je suis bien entourée. Je suis arrivée chez eux en leur disant que j'étais réfugiée politique chez eux et je l'ai dit parce que ce n'est pas tant ma petite personne qui est intéressante que dire dans quel climat de haine nous nous trouvons. Le sens de mon propos c'est de dire réagissez, réagissez. Et quand elle parle de climat de haine, elle pointe du doigt personnellement Jean-Luc Mélenchon. Elle dit il n'y a pas que lui mais c'est le seul qu'elle cite en tout cas. Elle dit il alimente ce climat de haine. Il n'est pas le seul. Beaucoup de responsables politiques ont par clientélisme ou par peur oublié des notions fondamentales comme la citoyenneté. Cette accusation est-elle justifiée d'après vous Marie-Christine Verdi qui joue classe ? Oui, vraiment. Je trouve que c'est justifié parce que de par le phénomène des réseaux sociaux quand vous voyez la France insoumise sur les réseaux sociaux quand vous voyez les commentaires qu'ils font à chaque sortie c'est inimaginable. Donc oui, moi je suis complètement d'accord avec eux. Il n'y a pas que la France insoumise d'ailleurs. Je peux pointer aussi le Rassemblement national qui est très spécialiste de la question. Quand vous faites un tweet vous voyez les réponses systématiques de la France insoumise et du Rassemblement national ça fait peur. Quelques exemples peut-être ? Et quand vous parlez de protectionnisme parce que c'est facile de jeter en l'air comme ça n'importe quoi. c'est justement alimenter la peur et la haine des gens par rapport à... Alors restons sur les propos qu'il ne faut personne d'autre autour protectionnisme ça n'a rien à voir Restons sur les propos de Marie-Cabrèque. C'est rester entre nous. Marie-Noëlle Linnemann que répondez-vous à cette accusation évidemment particulièrement lourde qu'elle énonce ? Elle fait allusion notamment à un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait mis dans le même sac Valeurs Actuelles Marianne et Charlie en disant ça suffit le harcèlement nauséabond contre la députée Obono on se souvient c'était au moment de la caricature qui présentait Daniel Obono en esclave. Marie-Noëlle Linnemann vous répondez quoi à Marie-Cabrèque ? Écoutez, moi je n'ai rien à lui répondre si ce n'est que je n'ai jamais trouvé astucieux de mélanger Valeurs Actuelles avec Marianne et Charlie Hebdo. Donc Jean-Luc Mélenchon avait tort. Donc de ce point de vue Non mais attendez 30 secondes je dis que Jean-Luc Mélenchon de mon point de vue aurait dû avoir un point de vue différencié entre qu'il soutienne Daniel Obono en tant que député notamment par rapport à Valeurs Actuelles il n'y avait absolument rien à voir après on peut avoir un débat politique sur l'analyse que fait Marianne ou Charlie Hebdo des positions de Daniel Obono pour une partie de ces positions je ne les partage pas mais de là à considérer que c'est un appel à la haine n'exagérons pas alors cela dit je peux recomprendre qu'une femme qui a vécu qui vit ce qu'elle vit parce que c'est inacceptable et que dans notre république on doit lui donner les moyens de vivre normalement je peux comprendre qu'elle est de la tension qui la focalise sur Jean-Luc Mélenchon je pense que c'est une erreur et surtout ce que je veux dire c'est que nous sommes dans une phase où si notre république n'est pas capable de se fédérer et d'être capable de montrer sa force en unissant le peuple autour des valeurs républicaines en faisant du drapeau républicain plus une occasion de stigmatiser les uns et les autres je parle de ceux et celles qui sont républicains plutôt que d'être un mécanisme qui nous permet de nous fédérer mais qui fait ça qui fragmente c'est Marie Cabret ou c'est Jean-Luc Mélenchon il y a un peu tout le monde qui le fait actuellement Charlie fragmente la société je ne dis pas qu'il le fait systématiquement d'abord je pense qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent mais j'ai toujours eu je m'excuse jamais de ma vie j'ai enlevé la capacité à personne même à monsieur Le Pen figurez-vous quand il était mis en cause sur son droit d'expression j'ai toujours dit qu'il avait le droit de le faire donc de ce point de vue simplement je dis faisons attention de ne pas faire de la république le drapeau du fragmentation et de ne pas s'attaquer aux causes d'une partie de notre fragmentation vous voyez par exemple on est en plein débat sur le plan de relance il n'y a rien sur la politique de la ville il n'y a rien sur la politique du logement il n'y a rien sur l'éducation alors mélangeons pas tout mélangeons pas tous les sujets parce que chacun des aspects que vous évoquez est un sujet en soi c'est un peu lié parce qu'au bout d'un moment l'unité républicaine elle se construit aussi sur les faits et pas simplement sur les dits Julien Odole-Purebain non mais l'unité républicaine elle se fait aussi dans la clarté et on ne peut pas transiger avec la liberté d'expression on ne peut pas transiger mais sauf qu'en ce moment je constate qu'il y a quand même une petite musique que ce soit monsieur Mélenchon que ce soit d'autres personnalités que ce soit des présentateurs comme monsieur Hanouna qui ose sur son plateau dire que Charlie Hebdo jette de l'huile sur le feu que la jeune Mila donc finalement doit se cacher que c'est légitime parce qu'on n'a pas insulté l'islam mais dans quel monde on vit il faut être je dirais d'une fermeté avec nos principes il faut être fier de ce qu'on est et surtout être sûr de ce qu'on est quand on a cette petite musique là qui est quand même nauséabonde où finalement la liberté d'expression c'est pour les uns mais elle doit être contrôlée elle n'est pas totale elle est pour certains journaux elle est pour certaines religions elle est pour certaines caricatures non la liberté d'expression elle est pour tout le monde et c'est ça la république c'est ça la république française qui nous unit et monsieur Mélenchon puisqu'on n'en parle pas que des discours et des mots il y a aussi des actes extrêmement forts la manifestation donc pro-islamiste de 2019 de novembre 2019 où ils sont allés crier à la akbar à 100 mètres du Bataclan aux côtés des pires ordures qui crachent leur haine des juifs des homosexuels mais comment ensuite monsieur Mélenchon peut prétendre à la magistrature suprême et se dire que je vais être candidat pour être président de la république mais à un moment donné il faut aussi être cohérent ce parti je le dis est en dérive totale il n'est plus républicain compte tenu de la dérive indigéniste racialiste qui a cours dans son mouvement et c'est le rôle en tout cas des républicains et madame Linnemann nous sommes tous ici des républicains nous sommes tous ici des républicains je ne crois pas que le FN soit très républicain le RN premièrement et ensuite évidemment que nous sommes des républicains attachés et défenseurs des valeurs de la république nous devons les protéger matin, midi et soir il y a eu un moment très républicain cet après-midi à l'Assemblée nationale vous l'avez vécu j'imagine c'était lors de l'intervention de votre collègue député Francis Chouat regardez cette citation glaçante je l'emprunte à une femme que la représentation nationale s'honorerait à saluer comme d'ailleurs toutes les victimes de harcèlement terrorisant cette femme c'est Malika Brett elle est la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo ce journal et ses personnels qui sont de nouveau la cible d'attaques ignobles d'antisémites d'islamistes qui défigurent la religion de millions de musulmans pacifiques et ceux pour qui la France devrait vivre sous la loi d'une sorte de charia et du blasphème voilà moment très fort vous y étiez Romain Reda j'y étais et j'ai applaudi comme l'ensemble de l'hémicycle mon collègue Francis Chouat et je crois qu'il a eu raison de dire ce qu'il a dit et c'est important d'ailleurs qu'un membre apparenté de la République en marche le dise parce que visiblement dans la majorité certains ne sont pas encore convaincus qu'il faut d'urgence combattre l'islamisation d'une partie de la société et l'islamisme rampant qui se nourrit du communautarisme de certains quartiers notamment de la République et M. Macron qui a retardé tant de fois ses annonces sur le sujet ferait bien de s'investir enfin en écoutant l'un de ses députés mais je remarque personne ne va dire sur les plateaux télévision qu'il est contre la liberté d'expression il y a donc quelqu'un qui ment puisqu'on a ce débat et M. Mélenchon on voit bien l'évolution qu'il a eue là encore il y a en 2015 il nous avait fait vibrer avec ses oraisons funèbres à Charlie Hebdo et notamment à Charbes et aujourd'hui pardon mais il est encore une fois à la tête d'un mouvement qui fait du oui mais Charlie Hebdo on veut bien parce que c'est un journal et puis finalement ils sont un peu de gauche donc quand même on les soutient mais alors non commencez pas à critiquer l'islam parce que tout de suite c'est de l'islamophobie vous alimentez la haine contre les musulmans mais il y a un double discours qui fait que visiblement la France insoumise récuse le droit à une certaine presse de caricaturer des religions des politiques des idées et il faudrait qu'ils s'en expliquent de manière très libre et très directe mais malheureusement c'est un double discours permanent et parfois un mensonge vous trouvez anormal que les gens puissent exprimer leurs idées alors soit vous êtes dans le délit quand vous avez des actes racistes ça arrive dans les journaux soit vous ne l'êtes pas et toutes les libertés sont possibles ce tweet qu'on a vu il parle de choses nauséabondes vous pouvez avoir un avis vous pouvez avoir un avis sur ce qu'il dit moi quand il y avait des caricatures sur Léon Blum j'aurais écrit que c'était nauséabond et pourtant ils avaient le droit de le faire vous voyez ce que je veux dire donc vous pouvez vous avoir un avis c'est plus que nauséabond des caricatures de Léon Blum c'est antisémite c'est même illégal sans même aller jusque là vous pouvez avoir des choses que vous trouvez nauséabondes et qui ne sont pas illégales mais vous avez le droit de donner d'avoir un avis sur les positions des autres oui sauf que les gens meurent pour ces avis et qu'on a le sentiment pardon à ce moment là vous ne pouvez plus critiquer la moindre prise de position si mais lorsqu'on récute cela alors qu'on met les valeurs républicaines mais la république n'empêche pas le désaccord oui sauf que des gens meurent pour des dessins pour des caricatures ça n'a rien à voir c'est inacceptable que des gens meurent même si c'est mon pire ennemi qui dit quelque chose j'espère bien que c'est inacceptable mais dans ces cas là on ne peut pas être dans le relativisme et on ne peut pas être dans le humain vous pouvez dire je suis en désaccord majeur je trouve ça dangereux pour la société française j'essaie de convaincre que c'est dangereux et de dire il a tous les droits de l'expliquer ça s'appelle le débat et c'est ce qu'on essaie de faire évidemment ici tous les soirs regardez la une de Charlie Hebdo à la suite notamment de ses prises de position de Jean-Luc Mélenchon Charlie Hebdo a mis sur le même plan si j'ose dire Tariq Ramadan et Edoui Plenel ici au premier plan plutôt Charlie ou Kouachi on attend les résultats des tests écrivait Charlie Hebdo allez dans l'actualité du jour également un fait d'hiver terrible qui s'est déroulé du côté de Strasbourg une jeune femme qui a été frappée pourquoi ? tout simplement parce qu'elle portait une jupe on écoute son récit j'étais habillée en jupe et je marchais vers chez moi et trois hommes arrivent face à moi et un des trois hommes dit regarde cette pute en jupe et je vais me permettre de leur répondre pardon donc vraiment sans agressivité non mais vraiment sans insulte et là l'un des autres me répond ta gueule salope tu baisses les yeux et tu te tais et là un m'attrape par le bras le deuxième par l'autre bras le troisième me donne un coup au visage et il y avait environ je dirais 15 personnes autour aucune réaction ni avant ni pendant ni après ni maintenant aucun témoignage aucun aucun rien en fait comme si personne n'avait rien vu et comme si rien ne s'était jamais passé et ça me révolte quelque part parce que j'aimerais un peu retrouver ces gens parce qu'ils sont capables de faire ce qu'ils m'ont fait à des filles plus jeunes à d'autres femmes et je trouverais ça très très triste et du coup voilà si quelqu'un me reconnaît ou si quelqu'un reconnaît la scène j'aimerais bien qu'il se manifeste même anonymement pour qu'on puisse au moins retrouver même juste un de ses hommes parce que c'est horrible que ça reste impuni et on ne peut que évidemment c'est lui le courage de cette jeune femme qui s'exprime face caméra et qui raconte ce qu'elle a vécu et ce que vivent de nombreuses femmes pas forcément frappées mais en tout cas le harcèlement de rue et les insultes comme ça évidemment c'est hélas très très courant il y a eu par Marlène Schiappa en 2018 une loi qui a été votée pour punir le harcèlement de rue et ce genre d'insultes on voit ici le bilan 1831 infractions depuis 2018 est-ce que c'est suffisant est-ce qu'il faut aller plus loin Marie-Christine Verdi Jouclasse je précise que Marlène Schiappa ira à Strasbourg demain justement peut-être qu'il faut aller plus loin en tout cas le fait d'avoir voté cette loi en tout état de cause c'est compliqué il faut prendre sur le vif l'infraction donc c'est vrai que 1831 ça fait peut-être pas beaucoup mais c'est 1831 infractions alors qu'avant il y avait zéro infraction relevée puisqu'il n'y avait pas cette loi donc on peut déjà saluer est-ce qu'il faut aller plus loin c'est déjà un pas c'est déjà un pas après moi au-delà de l'émotion que j'ai en voyant cette femme qui a été cette jeune fille qui a été agressée je sais pas ce qui me scandalise ou qui me révolte le plus le fait qu'elle était agressée ou le fait qu'il y avait 15 personnes autour qui n'ont pas réagi et qui n'ont rien dit en fait quand on parlait tout à l'heure de la valeur de République de la citoyenneté etc c'est hallucinant quoi est-ce que ça n'est pas Julien Audoul parce que on sent que enfin les gens ont peur sans doute parce qu'ils se disent maintenant la violence est beaucoup plus éruptive qu'avant et si on agit on risque d'être blessé gravement et même de mourir est-ce que ça peut pas expliquer l'inaction des gens autour de cette scène évidemment terrible ? Oui vous avez raison ça peut l'expliquer c'est inadmissible c'est inadmissible puisque quand vous avez une jeune femme de 22 ans qui se fait agresser par trois individus qui sont des barbares parce que quand on agresse et qu'on donne un coup de poing à une femme qu'on l'insulte on est des barbares c'est tout c'est préoccupant moi ce qui me préoccupe c'est que l'ensauvagement frappe et s'attaque d'abord aux femmes de notre pays que de plus en plus de femmes finalement n'ont plus de liberté ou beaucoup moins de liberté c'est vrai qu'en tant qu'homme on a du mal à prendre conscience en fait de la logique féminine maintenant pour se déplacer c'est vrai que c'est devenu un cauchemar que ce soit en termes vestimentaires que ce soit en termes de maquillage les cheveux qu'il faut nouer mettre une capuche un bonnet changer d'itinéraire vérifier les horaires pas prendre les mauvais transports etc enfin c'est devenu un parcours cauchemar que d'être une femme aujourd'hui en France et il faut connaître j'espère que ces trois individus seront arrêtés on connaîtra leur réelle motivation et qu'on connaîtra aussi peut-être leur identité et de là on comprendra peut-être est-ce que leur motivation était religieuse est-ce que pour eux porter une mini jupe c'est impur est-ce que pour eux il fallait que cette femme soit entièrement habillée des pieds à la tête ça on ne le sait pas on ne le sait pas encore mais il y a quand même une dérive dans notre société c'est que on en parlait tout à l'heure plus l'islamisation progresse et plus les droits des femmes régressent alors on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas mais ce que je veux dire c'est qu'on a non mais excusez-moi mais très bien mais pas de conclusion hâtive on ne sait pas qui c'est c'est évidemment du conditionnel mais il y a quantité d'exemples dans notre pays malheureusement il y a des faits divers réguliers où on constate que évidemment les femmes sont en proie à des menaces dans les quartiers parce qu'elles ne sont pas accompagnées par des hommes mais par des hommes peu importe par des hommes non mais c'est pas par des hommes mais si vous connotez tout de suite là vous connotez tout de suite attendez excusez-moi je sais que vous ne voulez pas voir cette réalité là mais c'est pas une réalité je suis désolée il y a des hommes mauvais partout je connais des hommes qui ont nos codes culturels qui ont ce genre de réalité mais oui il y a des hommes mauvais partout bien évidemment mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'ont pas nos codes culturels qui considèrent qu'une femme qui s'habille en mini jupe est impure qui la traitent de tous les noms justement parce qu'elle représente le diable parce que quand une fois c'est pas la vision qu'ils ont de la femme et ça c'est aussi lié à une dérive liée à l'istimisation et vous ne pouvez pas le nier vous ne pouvez pas le nier la chaîne pénale est souvent pointée du doigt pour expliquer peut-être certaines carences sur la sécurité ces derniers temps sauf qu'il y a des problèmes chez les magistrats et spécifiquement en ce moment il y a un mouvement de grève qui a été annoncée aujourd'hui grève contre certaines actions du ministre du garde d'essau Eric Dupond-Moretti qui est contesté par les magistrats Sophie Legrand est avec nous elle est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature bonsoir je précise que l'union syndicale des magistrats l'USM est aussi dans ce mouvement alors vous lui reprochez plusieurs choses avoir attaqué le parquet national financier avoir nommé une avocate pénaliste à la tête de l'école de la magistrature est-ce que c'est pas bien quand même parfois juste sur ce point de renouveler un petit peu les profils alors je corrige là-dessus on l'attaque pas du tout sur le fait qu'il ait nommé une avocate à la tête de l'ENM on n'a pas de problème avec ça c'est pas la question ce qu'on a critiqué c'est par contre la tentative de diversion justement par rapport à ce qui se passe sur le parquet national financier qui a été faite autour de cette nomination à l'ENM qui de manière inhabituelle a été annoncée par voix de presse et qui a été du coup l'occasion pour le ministre de nous resservir son discours sur le corporatisme qui soit soi-disant le seul ressort des juges sur un entre-soi de l'ENM alors que c'est une école qui est reconnue de manière internationale qui fait un effort important d'ouverture sur l'extérieur qui accueille déjà des avocats en son sein qui envoie les magistrats en stage avocat donc on peut pas faire le reproche à l'ENM d'être totalement fermée sur elle-même et on sait ça qu'on est venu critiquer de la part d'Éric Dupond-Moretti cette tentative de réduire à ce corporatisme et un entre-soi Vous réclamez souvent davantage de moyens à raison pour un certain nombre de situations Éric Dupond-Moretti est allé aujourd'hui à la prison centrale de Clairvaux pour annoncer davantage de moyens dans les prisons et pour les personnels pénitentiaires est-ce que vous vous en réjouissez ? Non parce qu'encore une fois on est en train de centrer le budget de la justice sur son volet pénitentiaire sur le tout carcéral sans remettre en cause l'enfermement qui va crescendo en France et sans questionner les ressorts de cet enfermement qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alternative qui favoriserait davantage la réinsertion ? Pour revenir sur le mouvement de rassemblement qui aura lieu jeudi on est vraiment scandalisé par les atteintes institutionnelles qui sont en train de se passer on a un ministre qui est en total conflit d'intérêts et donc qui porte atteinte à l'indépendance de la justice à travers cette enquête sur le PNF où on ne peut que le suspecter de le faire pour servir des intérêts privés dans la mesure où il est parti à la procédure initiale qui fait l'objet de cette enquête sans compter que l'enquête précédente sur laquelle il se base pour lancer cette enquête administrative elle-même pose question sur la façon dont on peut diligenter une institution de fonctionnement sur une enquête précise donc sur un acte juridictionnel Merci beaucoup Sophie Legrand pour avoir été en direct avec nous On voit Robin Reda qu'il y a encore de la friture sur la ligne entre le gouvernement les magistrats la réponse éventuellement policière et carcérale est-ce que c'est de bonne augure pour les questions de sécurité qui font débat en ce moment ? Il y a surtout de la friture sur la ligne entre les Français et leur justice entre les Français et leurs magistrats la semaine dernière on commentait ici même une étude qui disait que 55% des Français étaient pour le retour de la peine de mort alors c'était sans doute et je l'espère sous le coup de la colère mais ça prouve bien qu'il y a une méfiance à l'égard de magistrats et on entend cette syndicaliste de la magistrature qui ne savent plus punir qui ne savent plus mettre hors d'état de nuire des délinquants des criminels dans notre pays et je pense qu'Éric Dupond-Moretti a bien raison de s'attaquer à la formation en vase clos des magistrats dans notre pays Je suis entièrement d'accord D'accord Comme ça c'est clair Marie-Noëlle Linnemann Je suis pour une part d'accord notamment sur le fait que la formation des magistrats doit être beaucoup plus ouverte et que qu'on le veuille ou non le fait que ce soit un avocat qui préside cette école est plutôt de bonne augure parce que ça oblige à une confrontation avec justement un autre point de vue que celui historique des magistrats et il y a besoin de cette interpellation qui représente aussi une interpellation de la société Alors après il y a le problème du conflit d'intérêt personnel sur cette affaire qui a été dénoncée dès la nomination de Dupond-Moretti Donc la vraie question maintenant c'est que les magistrats fassent la preuve de leur indépendance Au bout d'un moment on ne peut pas demander aux citoyens d'être courageux pour dénoncer une jeune fille enfin une jeune femme qui se fait agresser et quand vous êtes magistrat d'avoir peur d'affronter votre autorité Moi je commence à en avoir aussi à le bol parce que plus les gens sont puissants plus ils doivent être courageux pour défendre les valeurs et les précis Et ces questions d'autorité elles sont évidemment au cœur de nos débats depuis cette rentrée des débats qui vont se poursuivre évidemment Merci beaucoup à tous vous restez avec nous parce que tout de suite c'est le Grand Journal du soir